Eh bien, donc, cette conférence est dédiée à Spino, au projet Spino, donc il vient de notre question, par effet de bord, et j'en suis ravi, effectivement, comme l'a dit Christophe. Et on va parler de la vie du projet, parce que c'est un projet qui, pendant une petite année, il ne s'est pas passé grand-chose, et puis là, depuis quelques mois, il y a beaucoup, beaucoup de vie autour, et on en est très heureux. Donc, on a jugé utile de faire un petit point, un petit, pas un point d'étape, mais de dire, voilà, là, aujourd'hui, on en est là, on est sur cette trajectoire-là, il est en train de se passer ça, et voilà comment on imagine que ça pourrait continuer. Donc, rapidement, l'historique, on est parti d'un projet qui était destiné au départ à l'ancêtre de fédération à l'Electrolab, donc, Loïc a parlé de fédération de Pulse Space Makers, qui a été construit avec le CNES à l'Electrolab, sur la base de l'équipe, au départ, qui construisait des fusées expérimentales. Et donc, on avait développé, pour les besoins de cette équipe Fusex, qui participait au lancement C-Space, et Planète Science, et compagnie, un émetteur en bande radio amateur, pour la télémétrie de la fusée, et qui pouvait aussi envoyer de la DATV. Donc, on avait fait une petite carte qui est ronde, parce qu'elle rentrait dans une Fusex, quoi. Et de ce truc-là, on s'est dit, pourquoi pas en faire une carte qui changeait la forme, passait de rond à carré, et puis la mettre dans un annosatellite. Donc, on a eu l'idée, au départ, l'idée est née un peu ici, lors d'une des premières rencontres en 2019, où on s'est dit, ouais, on a jeté un peu les bases de ce que pourrait devenir ce projet-là. Et ce projet a été grandement accéléré par l'opportunité qu'avait offert le LATMOS, de mettre la carte dans un satellite, et de l'envoyer pour de vrai dans l'espace. Et donc ça, ça a permis de mettre beaucoup à la fois d'engouement, au niveau de l'équipe de développeurs, et puis de mettre une deadline, ce qui est toujours une bonne chose pour un projet associatif. Et les deadlines, quand on fait du spatial, c'est toujours un truc compliqué, parce qu'il faut livrer la carte six mois avant le lancement du satellite, et il faut... Donc, c'est des plannings qui sont inhabituels pour des projets associatifs, et pour des projets open. Et ça a permis de mettre ces contraintes-là, et ça a permis d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui, qui est imparfait, mais qui a un mérite, c'est qu'il existe, et qu'on va donc pouvoir faire vivre au travers du projet. Donc voilà, le cahier des charges, c'était juste... Le point de départ, c'était d'opérer dans les bandes d'amateurs, donc avec VHF et UHF, une puissance pas énorme, mais qui permette de faire le job, y compris en situation un peu compliquée, et puis surtout de maîtriser la consommation en réception. Et notamment pour ça, on s'est dit, on va utiliser des composants qui sont issus du marché, de la télé-relève d'eau et de gaz, parce qu'il y a des micro-contrôleurs qui ont été développés à la fois pour l'IoT, etc. Et puis des transceiveurs radio développés pour ces marchés-là, qui sont hyper optimisés en conso, surtout en réception. Et ça nous semblait être une base intéressante, et un pool de composants destinés à un marché qui pouvait être bien compatible à ce qu'on cherchait à faire, quelque chose qui ne consomme pas beaucoup, donc que dans des situations de missions un peu critiques, on va pouvoir rester en réception, même si les batteries ne vont pas bien, et pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible, et essayer d'établir le contact avec le satellite le plus longtemps possible, même si les choses ne vont pas bien à bord. Voilà. Donc on est évidemment au fil de la vie du projet, jusqu'au moment où on a effectivement lancé de la production d'une carte en 2022. Il y a des choses qui ont évolué dans cette conception, c'est normal. Mais les grandes lignes sont là. On a en front-end VHF, en front-end UHF. La carte a, d'un point de vue hardware, les possibilités de faire émission et réception dans les deux bandes. Donc aujourd'hui, dans ce qu'ils volent, on est dans le mode usuel de maintenant, qui est d'avoir la montée en VHF et la descente en UHF, et les drivers développés, les drivers qui sont en ligne aujourd'hui sur le dépôt, sont uniquement les drivers qui font de la réception en VHF et de l'émission en UHF. Mais il y a des contributions qui sont en train d'arriver pour étendre ça et pour activer les possibilités du hardware à faire du full duplex, on va dire, à avoir l'émission et réception dans les deux bandes. Et ça, c'est pareil, c'est une bonne nouvelle par rapport à la vie de la communauté autour de ce projet-là. La force aussi, au travers de l'expérience avec le LATMOS, ça a été de nous apporter le savoir de spatialiser une carte. C'est-à-dire, notamment sur les problématiques liées aux anti-LATCH-up, donc ces single events qui vont faire en sorte qu'on va avoir une augmentation en court-circuit, quelque part, qui apparaît sur une jonction et qu'on va avoir une augmentation rapide de la conso. Et donc, comment faire pour vivre avec ces problématiques-là ? Donc, les moyens, les contre-mesures à mettre en place pour vivre avec ces problématiques-là. Et ça, c'était un savoir qu'on a pu avoir grâce à la collaboration avec la communauté universitaire et au LATMOS en particulier en la matière. Donc, voilà, la mise au point du logiciel. Donc, il y a eu, c'est majoritairement les gens côté AMSAT qui ont développé le logiciel, donc logiciel applicatif. Côté Electrolab, donc c'est un projet collaboratif, Electrolab AMSAT. Côté Electrolab, avec le support d'Adrelis en contributeur, on a développé la partie hardware et les parties driver bas niveau dont on avait besoin pour la mission d'Inspire 7.7, donc la mission sur laquelle cette carte est effectivement partie. et les choses sont passées assez vite. Parce qu'en gros, le logiciel, ça a été développé à l'été 2022. On a fait l'intégration entre le soft et le hard en une nuit. Donc, ça s'est plutôt bien goupillé. Et on s'en avait promis qu'on livrerait le logiciel au Letmos le lundi. On a livré le dimanche soir à 23h59. Donc, ça a été un peu just in time, mais ça s'est produit. Voilà, juste les photos que vous avez peut-être déjà vues de comment ça se passe quand on intègre un nano-satellite comme ça. Donc là, c'est dans les locaux du Letmos, donc au pôle d'intégration et de test. Et là, vous avez le satellite Inspire 7.7. Et nous sommes ici. Nous sommes ici, dans ce satellite qui est rempli comme un oeuf et qui fait partie des records du nombre de payloads par unité de volume sur un nano-satellite. Donc, évidemment, cette chose a été lancée et on est super contents parce que ça a bien marché. Dès la première activation de la carte, non seulement on l'a entendue, mais en plus, on a réussi à lui causer. Et on a réussi à passer des commandes dans la première heure. Donc, on était très heureux de ça. Et maintenant, de tout ça, il faut en faire quelque chose. Donc, je passe très très vite sur les fonctionnalités. Il y a différents modes. La balise étant FSK classique, sans fil de déviation. Mais aussi, comme l'objectif de cette carte-là, est de parler pédagogique. C'est un projet pédagogique. C'est un projet qui doit servir de support à parler de techno-radio avec tout le monde, avec du public, au sens large. On a cherché à avoir un éventail assez large de modulations disponibles, du moins à l'émission. D'où le fait d'avoir de la FSK sans filtre de déviation. Ok, ce n'est pas très propre, mais ça permet de faciliter la démodulation. Et ça permet de faire des démodulateurs un peu bêtes, mais qui marchent. Et ça permet d'avoir un ticket d'entrée assez bas pour les gens qui veulent faire un démodulateur. Et puis après, on fait des choses un peu plus rigolotes, même si c'est déjà rigolo. Avec toujours du 2 FSK, mais à 9600 bits par seconde, avec un index de modulation de 1. Ensuite, on a un mode à 10800, qui est en 4 GFSK. Et puis un mode super haute vitesse, qui est à 12800 bits par seconde, avec un index de modulation de 0,45. Donc on tasse l'énergie un peu plus pour tenir dans le canal. Voilà. Donc tout ça, l'objectif de ça, c'est d'expérimenter. Et de permettre de faire ce genre de choses, faire ce que vous avez vu tout à l'heure, dans la présentation de Loïc. Ou le faire à la main, comme dans cet exemple que je donne là. Donc là, on retrouve les A2, FF, machin. On retrouve tout ça. On peut le faire en 4 GFSK aussi. Donc là, c'est la même chose. C'est un plot Cylab. Mais justement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux gens de jouer avec l'outil qu'ils veulent pour pouvoir appréhender les technos de SDR, de radio au sens large, et pourquoi pas de SDR. Donc voilà. La base, c'est le protocole AX25 qui est un peu modifié pour pouvoir remplir la mission qu'on s'est attribuée. Donc en fait, on garde un en-tête AX25 en rajoutant un champ taille pour pouvoir faciliter les opérations de reformatage de trams. et puis des données derrière et un CRC à la fin. Et pareil, pour des questions de facilité d'exploitation, les trams sont de longueur fixe. C'est-à-dire, je ne sais plus, je crois que c'est 240 octets. Bref, peu importe. Les trams sont de longueur fixe. Donc on a toujours un paquet qui fait la même taille qui arrive. Il n'y a pas toujours la même quantité de données dedans. Et ça, c'est ce qu'on pensait être un moyen qui permettait de faciliter l'exploitation d'un point de vue pédagogique du système. Donc il y a différents modes possibles. Le mode surveil où il y a juste la réception de commandes qui est active et puis la balise. C'est donc le mode dans lequel on est par défaut quand la carte est activée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est activée non-stop depuis quelques semaines. Je regarde Moustapha Mefta du Latmos et la volonté de ne plus l'éteindre. Donc la volonté que cette carte soit maintenant on en permanence jusqu'à, on l'espère, la fin de vie la plus tardive possible du satellite. Il y a un mode Digipiter qui permet de servir de la carte comme relais numériques. Il y a un mode Bailbox où on peut poser un message dans une boîte aux lettres qui est créée dynamiquement et puis aller le chercher. Il y a un mode expérimental qui permet de faire des ersatz d'IoT. La logique était de pouvoir récupérer des données émises depuis une balise quelque part. Ce sont les choses possibles. Je passe un peu vite parce qu'il faut qu'on parle de la suite et que c'est ça qui est important. La vie du projet. Ce qui s'est passé dans la dernière année parce qu'on a déjà fait une conférence l'an dernier ce qui va être le plus intéressant c'est de parler de ce qui s'est passé au cours de l'année passée pour faire un point c'est les contributions des acteurs historiques bien sûr avec la publication du simulateur applicatif donc si vous allez sur le dépôt avec les fichiers hardware et le soft vous trouverez un simulateur de la partie applicative vous pouvez passer les trames au logiciel que vous faites tourner sur votre PC et puis récupérer les retours vous pouvez faire tourner sur votre PC la même application que celle qui tourne dans le satellite moins la partie radio quelque part donc vous pouvez passer vous passez les trames à la partie applicative et récupérez les retours la mise à jour de la base Jeusast avec les descriptifs de télémétrie et puis des travaux hardware sur une V2 on dit V2 ça serait plutôt un point 5 mais on va revenir là dessus et puis surtout le point marquant ce sont de nouveaux contributeurs et d'autres qui sont en train d'arriver alors j'en ai cité que deux mais je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent et ça on en est très contents c'est d'une part l'IMT Atlantique avec Iris Space et fédération Open Space Makers donc Loïc que vous venez de voir sur la conférence précédente et bien aussi les contributions de la communauté et ça c'est les supports et ça c'est les supports par les logiciels par les logiciels largement utilisés par le monde radio amateur donc le support par SatDump donc Alan vous en a parlé vous en a parlé hier le support par Gersatellite donc c'est la bibliothèque de Daniel Estévez dont il était beaucoup question ce week-end et puis le support par Air2Cloud donc de la modulation de Spino on a beaucoup de projets de stages en cours qui démarrent donc un stage en cours à l'IMT Atlantique autour de l'ajout de codes correcteurs dans les trams on a une fédération qui est en train de contribuer notamment sur des questions de documentation et j'espère d'autres choses bientôt donc l'université de Limoges donc il y a eu une présentation hier à ce sujet des sujets avec Polytechnique sur le développement du support du TX en 400 du RX en 400 méga parce qu'aujourd'hui le 400 méga il n'y a qu'un driver TX qui a été développé et donc il se propose de développer la partie RX parce que eux veulent se servir de Spino que en 400 méga donc ils veulent faire TX et RX en 400 méga ils ne veulent pas utiliser la voie VHF et le point intéressant c'est qu'à presque à chaque fois il y a des vols en perspective autour de ces projets-là et d'autres projets où il y a des vols en perspective IGOSAT NISCUB UVSQ7NG je regarde Moustapha peut-être c'est en discussion et puis d'autres choses qui sont dans les cartons on espère que tout ça va se décanter rapidement les évolutions hardware de cette V2 donc là vous avez la vue 3D le sujet c'est surtout un sujet de fiabilisation donc c'est retour à un package plus gérable pour le MCU donc dans la V1 on avait été obligé d'utiliser pour des questions d'appro au moment où la carte avait été produite donc juste après le Covid etc on avait des gros problèmes sur les microcontrôleurs pas que mais notamment les microcontrôleurs et donc on avait été obligé d'avoir un package pas sympa et pas très compatible avec les normes du câblage spatial en électronique donc du BGA avec du pas de 0 4 je crois ou non même pas plus petit que ça ou 0,25 du tout petit donc le plus petit pas possible du BGA que vous pouvez trouver sur les marchés était utilisé donc ça mettait des contraintes importantes sur le PCB certes mais surtout des contraintes très importantes sur le câblage et les câbleurs qui ont les habilitations pour câbler du spatial n'ont pas l'habitude de câbler ce genre de truc ce qui est tout à fait logique puisque c'est pas adapté à leur métier et donc on a eu beaucoup de difficultés à avoir des cartes fonctionnelles parce que tous les contrôles rayons X revenaient KO sur les cartes et on a fini par bricoler ici les cartes en retour rayon X au bout du troisième retour rayon X KO après les reprises on a décidé de faire une reprise ici avec nos moyens ici à l'Electrolab avec nos moyens avec notre petit four de refusion et puis on a fait un test fonctionnel après on a vu que ça marchait on n'a pas fait de contrôle rayon X et c'est ça qui vole voilà donc on a fait évidemment comme c'était le premier PCB produit il y a forcément eu des patches il y a eu quelques petites reprises manuelles dessus et pareil c'est ça qui vole mais c'est pas raisonnable pour oui je suis en retard d'accord excusez-moi des petites reprises manuelles et ça c'est pas viable quand on décide qu'on va en produire d'autres et qu'il y ait d'autres projets qui vivent on a décidé de passer aujourd'hui on a utilisé le connecteur CSKB donc c'est le connecteur arrêté du format PC104 traditionnellement utilisé dans le monde des CubeSats on a décidé de le garder mais de ne plus en servir que comme passereau donc ce n'est plus qu'une carte qui peut se mettre dans une mezzanine de CubeSats dans une mezzanine de format PC104 mais elle ne récupère pas ses signaux et son alim sur le connecteur CSKB si on ne veut pas le monter d'ailleurs on peut ne pas le monter dans une architecture où il n'y a plus de connecteur CSKB on a mis un connecteur sur le côté pour utiliser un harnais dédié pour ramener l'alimentation et les bus de communication parce que on s'est rendu compte au travers des différents projets qui arrivent que en fait c'est la meilleure manière de faire parce que il y a trop de diversité dans l'utilisation des bus PC104 et de toute façon tout le monde a la possibilité d'avoir un connecteur de bus de bord sur un harnais dédié et donc c'est la meilleure manière de faire plutôt que d'avoir un routage très compliqué avec 50 000 possibilités par sélection de composants de machin de faire quelque chose de générique n'est pas possible supporter différents bus le standard Gumspace le standard Isis le standard de je ne sais pas qui on a décidé de ne pas le faire on a décidé de choisir une autre voie et elle est sûrement meilleure quelques correctifs donc on a décidé d'ajouter des capots des empreintes pour des capots de blindage donc aujourd'hui il n'y a pas de problème dans le vol de quantité de CEM de quantité électromagnétique entre l'émission de cette carte et les mesures physiques réalisées on s'est dit qu'il pouvait y avoir peut-être demain des manips pour lesquels ça pourrait poser plus de problèmes et donc prévoir l'empreinte pour monter des capots de blindage pouvait être intéressant on ne les monte pas par défaut parce que les capots de blindage en vibratoire c'est toujours compliqué et qu'aujourd'hui le cas ne s'est pas présenté où il y en ait besoin mais on a décidé de juste prévoir l'empreinte sur le PCB pour pouvoir les monter et si une manip hyper complexe sur le plan électromagnétique se présente on pourrait monter des capots de blindage sur la carte l'intégration de correctifs logiciels et notamment Christophe qui évalue une solution de bootloader pour pouvoir faire de la mise à jour du code over the air et il y a beaucoup de travaux sur la doc parce que c'est un vrai sujet et j'ai cru comprendre qu'il y avait des contributions qui arrivaient et c'est une bonne chose et quelques évolutions donc on a ajouté sur le Surin Spire 77 on utilisait la demande était comme on cherchait à vérifier que cette carte fonctionne bien en vol vérifier qu'on était bien TRL 9 et on l'est mais on cherchait à vérifier ça on était alimenté par le bus basse tension du satellite ce qu'on vise nous c'est de pouvoir être la carte de com principale et de pouvoir être résilient aux situations d'urgence donc on a ajouté la possibilité de s'alimenter directement sur le bus batterie du satellite de manière à pouvoir aller garder une radio fonctionnelle jusqu'à la fin du dernier moment où il reste un électron dans la batterie donc on a regardé quels étaient les DC-DC compatibles avec la gamme de tensions nécessaires et de rajouter ça pour avoir se donné cette possibilité on a ajouté un connecteur d'extension pour une payload optionnelle expérimentale on parle de trous de fixation et d'un connecteur donc il n'y a pas d'électronique rajoutée si ce n'est un connecteur l'objectif étant de minimiser les évolutions pour ne pas perdre l'héritage du TRL et puis bien sûr de passer à une CAO libre le design pour des questions de temps avait été fait avec une CAO propriétaire Proteus et on s'est rendu compte que le fait que les gens puissent contribuer c'est un frein au fait que les gens puissent contribuer donc on a repris le layout avec KiCad qui est une solution libre gratuite et libre qui vous permettra de beaucoup plus facilement récupérer de beaucoup plus facilement modifier les fichiers et contribuer le projet est open source le schéma de la carte étant cc by ncsa le logiciel le logiciel est en LGPL les sources et fichiers de fabrication etc sont sur le GitLab de l'Electrolab donc code.lectrolab.fr slash spino et sur le même GitLab vous trouverez la partie logiciel de commande qui se tool etc et ça c'est plutôt la partie de Christophe avec Josest voilà voilà pour ce point d'étape merci beaucoup je suis désolé je suis désolé pas de soucis comme d'habitude on va s'adapter donc on va prendre qu'une seule question voilà parce qu'après il y a moyen d'utiliser les conférences pour pouvoir pour la donner à quelqu'un je voudrais après mettre une remarque sur ce qui a été dit d'accord allo allo c'est bon je sais pas si je peux il y a peut-être quelqu'un qui voulait poser une question moi la remarque que je voudrais faire bon déjà bravo pour tout ce qui a été fait mais on n'a pas terminé notre travail parce que on a une carte là-haut qui est opérationnelle puis avoir une carte opérationnelle c'est une chance unique moi déjà je me demande si on ne peut pas imaginer de faire 24 heures chrono chez nous au Latmos ou ici pour activer cette carte travailler dessus et récupérer la donnée et jouer avec parce que c'est fondamental pour le retour d'expérience donc ça c'est la première remarque question je ne sais pas si tu veux répondre oui avec grand plaisir un racaton des modulations etc est tout à fait le bienvenu on peut tout à fait travailler là-dessus d'autant plus qu'il y a des gens qui le font de leur côté donc pourquoi pas jouer à ça d'un point de vue en plus d'un point du pédagogique c'est tout à fait l'esprit du projet c'est une bonne idée je pense qu'il y a pas qu'on va peut-être organiser une nuit de Spino une nuit de Spino dans les 5-6 mois qui viennent j'ai expliqué le satellite descend si tu nous mets une idée comme ça à mon avis c'est pas dans les 5-6 mois on va accélérer le mouvement non mais il n'y a aucun problème et la deuxième question remarque là c'est en lien avec la modification de la carte électronique il y a très peu de modification c'est fondamental de faire cette journée ce hackathon et ensuite il faut tout notifier pour voir ce qui peut être amélioré au niveau de la carte parce que les capots pour nous c'est bien mais c'est aussi problématique c'est pour ça qu'ils ne sont pas montés par défaut ils ne sont pas montés c'est juste une possibilité pour les missions qui le souhaiteront et à eux de faire l'analyse vibratoire et ensuite on donnera des petits conseils par-ci par-là parce que je ne sais pas si tu te souviens on peut de temps en temps recharger un logiciel d'avoir des possibilités à des bonnes endroits pour éviter de tout redémonter parce que redémonter un satellite ça reste quelque chose alors oui on a déplacé le connecteur de rechargement pour pouvoir reprogrammer plus facilement la dernière fois qu'il a fallu reprogrammer c'est un peu compliqué donc c'est pour expliquer on est au courant nous ok est-ce qu'il y a une autre question la question c'est le convertisseur continue le prendre sur la batterie primaire ce n'est pas un risque pour le satellite ce ne serait pas une solution de secours plutôt non la courcircuitée par exemple en cas de défaut du DC-DC courcircuitée c'est une vraie question il y a d'autres charges utiles qui le font et on a fait le choix d'utiliser des CDC qui sont utilisés dans d'autres projets et qui ont un bon niveau de TRL donc bon la question a sa place le problème étant que de toute manière si l'alimentation se passe mal et qu'on est la seule carte à bord du satellite de toute façon on ne pourra plus lui parler et donc de toute manière on a une brique donc est-ce que ça changerait quelque chose effectivement dans une situation où c'est la carte de communication principale je ne suis pas sûr sachant que la plage de tension disponible est de toute façon assez grande pour pouvoir toujours être alimenté par le bus basse tension donc si on a envie sur la mission on peut toujours alimenter cette carte par le bus basse tension par contre on supporte aussi des tensions plus élevées et donc par exemple la tension d'alimentation directement du bus batterie et c'est ça la force d'avoir un connecteur de plus être sur le CSKB et d'avoir un connecteur de harnais c'est que justement ça laisse la latitude aux différentes missions de faire comme ils l'entendent de plus être sur le CSKB de plus être sur le CSKB et d'avoir un connecteur